Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les sanctuaires de Zelda Tears of the Kingdom. On est dans la continuité des sanctuaires de la prairie gelée de Tabanta, des sanctuaires exactement de la tour de la prairie d'Urban. Et on en est au 4ème sur 6, il est juste là, j'ai été le voir parce que je cherchais la technique pour monter, je l'ai trouvé, je vais vous montrer. Donc c'est Oxo Sanu, Sanu, je pense plus précisément. Donc là j'ai décongelé un beau goblin et je m'en suis occupé, le sanctuaire est là-haut, tout est gelé autour et je me suis demandé comment monter. Donc il y a bien sûr plusieurs techniques et j'ai trouvé celles qui me plaisaient, moi, que je ne trouvais pas trop mal. Donc déjà, je vais faire un petit feu. Voilà, c'est pas mal, je sais que là j'ai une lance. Je vais faire un petit feu. Je n'aime pas avoir une trop grande lance dans le dos. Et maintenant, je vais lancer une pomme de pain dans le feu. Hop, comme ça, ça nous permet de s'envoler directement jusqu'en haut. Et voilà, sanctuaire Oxo Sanu. Vous avez vu, c'est simple. Je trouvais ça sympa de vous le dire, moi c'était ma technique. Si vous en avez une technique, dites-moi comment vous l'avez fait vous. En petit commentaire, comme ça, ça me pourra vous montrer. Donc voilà, on est juste là, on est plus précisément bien en haut, tout en haut même. Alors, un coup de maillet, sanctuaire Oxo Sanu. Ah oui, celui-ci était très sympa, moi, il m'a beaucoup plu celui-ci. Alors, une cible. Bon, coup de maillet, déjà, ça vous donne bien une idée de ce qu'il faut faire. Oulah, je pars un peu trop en hauteur, là. Je pensais qu'il allait se mettre droit, mais bon, pas grave. On va mettre comme ça. Normalement, il va se mettre automatiquement. Voilà, il se réoriente. Vous prenez la petite fusée que vous placez. Je vais normalement devoir se réorienter aussi sur le dessus. Ouf, ça, c'est pas trop grave. Un petit coup. Bam. Je peux vous le dire à des potes, ça va. On se fout de bordel. Voilà. Il revient. On n'a plus besoin. Donc là, même principe. Donc là, vous avez des morceaux de bois, une fusée, une cible et un mécanisme qu'il va falloir résoudre. Et de l'autre côté, on a le coffre. Donc, on va déjà aller chercher notre petit coffre. Donc, pareil pour le coffre. Je pense qu'il y a plein de techniques. Vous pouvez prendre la fusée avec le bouclier monté. Tout là-haut, là-haut, là-haut. Et vous parachutez pour pouvoir y accéder. Sinon, moi, j'ai trouvé ça. Ça me plaît bien. Vous mettez le rondin. Vous loupez pas parce que sinon, ça marche pas. Vous grimpez dessus, hein. Voilà. Je suis mal placé. Voilà. Et puis, on arrive au coffre. Facilement. Non, non, franchement, c'est simple. Moi, j'ai bien aimé cette petite technique. L'arc sonium à 30. Ça, c'est pas du caca. Ok. Bon. On va récupérer ça. Et on va faire notre petit mécanisme. Donc là... On va déjà l'orienter comme il faut. On va mettre ça. On va mettre ça. On va mettre ça. Ça me plaît pas tellement, là. Ouais, non. On va mettre ça autrement. En fait, il faut vraiment le mettre en bout. Donc, je vous conseille de mettre limite comme ça. Parce qu'il nous faut vraiment de la longueur, en fait. Pour bien taper dessus. Donc là, ça devrait être pas mal. Après, vous prenez votre petite fusée. Si elle veut venir. On va la placer ici. Si elle veut bien se fixer. Non, elle veut pas se fixer. Pourquoi elle veut pas se fixer ? Ah bah voilà, maintenant, elle veut. Voilà. Et puis, vous tapez, hein. Bing. C'est tout simple. Celui-ci, il est très amusant. Moi, j'ai bien aimé. Très simple et très amusant. Voilà, on a eu le coffre. On a tout eu. Hop. Ah, on aime bien les petits sanctuaires comme ça. Petit casse-tête. Pas trop compliqué. Ça détend un peu. C'est mignon. C'est rigolo. Lueur bienfaisante. Sixième. Pas de cœur à récupérer. Apportez-moi la force, je vous en prie. Sorti. Donc, comme vous avez pu le voir, là, on a un beau labyrinthe avec un sanctuaire. Comme dans le premier. Comme dans le premier. Enfin, je suis le premier. Mais normalement, je ne sais pas si on peut appeler ça une suite, un nouveau jeu. Donc, voilà. Comme dans Breath of the Wild, on a un petit labyrinthe, là, qui nous amène à un sanctuaire. Donc, là, je pense que ces tâches roses, c'est des miasmes. Il faut là faire attention. Il devrait être cool. On peut même voir. Et en fait, là, on peut voir le chemin. Là, on passe par les miasmes. Mais on sait que dans les miasmes, il y a juste besoin de courir. On peut avoir accès là, accès là. Après, plus simple aussi. Je ne sais même pas si on a la carte du ciel, là. Si on peut se parachuter jusqu'à la hauteur. Mais bon, ils vont avoir fait quelque chose. Je pense que ça ne peut pas être aussi simple. Mais bon, voilà. Ça sera pour une autre fois. En tout cas, j'espère que ce petit sanctuaire vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. C'est très important. Et le plus important, c'est d'activer la petite cloche. Je peux avoir les dernières notifications. Et ça, c'est très important. En tout cas, voilà. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Amusez-vous bien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.